Salut à toutes et tous, bienvenue sur WebGirondinTV, nous nous retrouvons pour une émission spéciale afin d'évoquer la situation des Girondins de Bordeaux, la mise à pied de Gustavo Poiette et son prochain licenciement et surtout l'avenir à court terme du club, le mercato, l'entraîneur. Bref, on va regarder ensemble, je vais vous donner mon analyse de cette situation, ma vision qui est un peu différente, j'ai l'impression de tout ce que je peux lire. Tout ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, alors oui, je n'ai pas fait de vidéo avant parce que je ne l'ai pas souhaité, j'étais en vacances déjà, alors même si j'ai suivi l'actualité et regardé les deux matchs des Girondins de Bordeaux, j'aurais pu faire une vidéo réaction et j'ai préféré ne pas la faire sur le H.O., notamment jeudi et vendredi après la mise à pied de Gustavo Poiette parce que je pense que mes mots auraient certainement dépassé ma pensée, même si j'aurais assumé ce que j'aurais dit. Aujourd'hui, vous savez que sur WebGirondin, on est un média, on a un journaliste qui travaille pour WebGirondin, Florian Sabatier, on a une équipe rédactionnelle, donc je suis responsable de WebGirondin. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça va être le supporter qui vous parle, je suis supporter des Girondins, et oui, on peut être supporter et avoir un média. Donc c'est le supporter qui va parler, je me suis toujours exprimé sans langue de bois, j'ai toujours dit ce que je pensais, je continuerai à le faire. Et je pense qu'on peut exprimer un point de vue sans qu'il soit en désaccord avec ce qui se passe actuellement au Girondins de Bordeaux, sans pour autant dénigrer le club. Au contraire, c'est par amour du club que je vais exprimer tout ce que je ressens et tout ce que j'ai envie de commenter sur le club, parce que je lis tellement de choses énormes que j'ai souhaité réagir par la vidéo. Alors, j'ai pris des notes, j'espère que je vais arriver à me contenir et à respecter le plan que je me suis fait pour intervenir, ça va être assez rapide, ne vous inquiétez pas. Et on va commencer par les faits. Alors, les faits c'est quoi ? C'est que les Girondins de Bordeaux ont mis à pied leur entraîneur Gustavo Pauyette, vendredi matin. Voilà, le motif de la mise à pied, nous ne le connaissons pas. On sait que quand son employeur fait une mise à pied sur un de ses salariés, c'est avec une semaine de mise à pied, c'est préalable, c'est un entretien préalable à licenciement. On va se diriger vers un licenciement. Alors, pourquoi les Girondins de Bordeaux ont mis à pied Gustavo Pauyette et lui ont retiré la gestion de l'équipe des Girondins de Bordeaux ? Alors, déjà, la première réponse, ce n'est pas pour ses résultats sportifs, déjà. Alors, on destitue notre entraîneur, même s'il a de bons résultats. Il avait enchaîné 11 victoires consécutives en compétition, en englobant les derniers matchs de Ligue 1 plus les matchs d'Europa League officiels. Et c'était sa première défaite face à Strasbourg depuis nombre de mois, puisqu'il y a eu la trêve depuis 11 matchs. Donc, il a eu de très bons résultats. Donc, ce n'est pas à cause de ça. C'est à cause de quoi ? Simplement parce que jeudi soir, après le match gagné face à Mariupol et sa qualification pour les barrages, soit dit en passant, il a fait mieux que Jocelyn Gourvenec, qui, lui, n'avait pas réussi à passer ce tour préliminaire. Nous, on est qualifié pour les barrages. Donc, Gustavo, je dis nous, Bordeaux. Gustavo Poyet est qualifié pour les barrages. Et je préciserai que je n'ai aucun lien avec Gustavo Poyet, comme avec la direction des gérondins de Bordeaux. Tout ce que je vais vous livrer ici, c'est simplement une observation et une analyse des faits. Voilà. Surtout, j'analyse, je commente et je vous dis ce que je pense, tout simplement. Voilà. Donc, après, jeudi soir, le coach Poyet, en conférence de presse d'après-match, Bill en avait gros sur le cœur parce qu'il faut savoir que jeudi, on n'avait pas d'avant-centre, on n'avait pas de numéro 9 dans l'équipe. Son numéro 9, Gaëtan Laborde, qui l'avait convoqué la veille pour qu'il soit dans le groupe. Eh bien, à 11h45, Gaëtan Laborde, il n'était pas là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Gustavo Poyet ? Il a appelé Gaëtan Laborde. Et Gaëtan Laborde lui a dit, mais coach, je suis à Montpellier. Et là, il a dévissé le coach. Eh oui, tu convoques ton avance-centre, ton seul avance-centre. Parce qu'il faut savoir que pour ce match face à Mario Paul, ce match retour, on n'a aucune recrue. Il y a 10 ou 11 joueurs qui sont partis et il n'y a aucune recrue valide pour ce match. Et en plus, on lui retire son seul avance-centre, celui qui a fait un doublé au match allé. Celui qui est le plus en forme, qu'il a réussi à le remettre en selle, et on lui enlève. Et on ne le prévient pas. En plus, le club ne prévient pas. Moi, je crois Poyet quand il le dit. Il n'a aucune raison de mentir. Aucune raison. Pourquoi mentirait-il ? D'ailleurs, personne n'a démenti que le coach n'avait pas été prévenu du départ de Gaëtan Laborde, jeudi matin, et qu'il ne serait pas là dans le groupe, jeudi soir. Personne ne l'a prévenu. Et Poyet, il en a gros sur la patate, parce qu'il n'a pas de numéro 9. Il demande du recrutement depuis le 2 juillet, il demande un recrutement d'un attaquant. On lui a enlevé son meilleur joueur, Malcolm. On lui a enlevé son attaquant, Brace Wade. Et là, on ne le prévient pas. Et il compte sur lui pour jouer le soir. Et il l'apprend en contactant le joueur. Honnêtement, je pense qu'il y a de quoi dévisser. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que ce coup de sang qu'il a, parce que c'est un sanguin. Alors oui, il n'a pas à être sanguin comme ça. Mais à un moment donné, il faut savoir que la pression est énorme. Pourquoi elle est énorme, la pression ? Parce qu'il faut remonter au 31 juillet dernier, où deux articles sont parus, presse locale et presse nationale, simultanément ce matin-là, attaquant Poyet sur sa gestion de l'effectif et attaquant Poyet sur le mercato. En résumé, les deux articles indiquaient qu'ils géraient mal ses joueurs, qu'ils ne faisaient pas jouer les joueurs au bonne place, et qu'ils géraient mal le mercato des Girondins. Mais Gustavo Poyet. Donc ça, cette situation-là a été très compliquée à gérer pour le coach. Ce n'est pas facile, quand on est entraîneur des Girondins de Bordeaux, de découvrir dans la presse que des membres de la direction du club, direction administrative et sportive, on parle tous, je pense, soit du président, soit, je ne pense pas soit le président, même si je n'ai aucune info, ou du directeur sportif, même s'ils ne sont pas nommés précisément dans ces articles, c'est compliqué à digérer, quand on voit que ces personnes-là sont allées parler dans la presse, au lieu d'aller le voir directement, pour balancer sur lui, et de voir que dans ton propre club, tu te prends deux articles à charge contre toi. Donc ça, ça a été très compliqué à gérer pour Poyet. Il s'est senti menacé, il ne s'est senti pas du tout soutenu dans le club. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Jeudi matin, il convoque son attaquant, il n'est pas là, il a zéro recrut pour le match face à Mario Paul. Zéro recrut. Il n'a pas d'attaquant en numéro 9, et il apprend. Il attend Gaëtan Laborde, et il apprend qu'il est à Montpellier. Personne ne le prévient. Attendez, mais dans n'importe quelle entreprise, quand tu dois obtenir des résultats, si on t'enlève ton outil de production, tes joueurs, tes meilleurs joueurs, c'est compliqué d'obtenir des résultats. Surtout quand tu réclames depuis deux mois d'avoir des renforts. Donc voilà, il pousse son coup de gueule, qui pour moi, c'est vrai que c'était incroyable. Il était énervé. Mais il faut savoir que Poyet, il dit les choses en face. C'est un sanguin, c'est un meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui a eu des résultats. Il nous a redressé le club de manière incroyable. Au mois de janvier, personne ne pensait qu'on allait terminer sixième. Mais avec... Alors je m'écarte un peu de ce que j'avais prévu. Mais avec un management... Je vais vous parler du management de Gustavo Poyet, puisqu'on est sur Gustavo Poyet, et après on parlera de la direction. Son management. On a souvent critiqué le management de Gustavo Poyet. Souvent, non. Alors, moi personnellement, je ne l'ai jamais critiqué. Mais on peut lire dans la presse des articles, dans certains articles et sur les réseaux sociaux, qui disent, oui, mais il ne sait pas gérer son effectif, il voulait que Gaëtan Laborde parte, etc. Alors oui, Gustavo Poyet ne souhaitait pas avoir Gaëtan Laborde en attaquant principal. Mais il voulait qu'il parte, mais il voulait avoir son remplaçant avant. Il voulait, bien sûr, qu'il savait qu'il allait à la Montpellier, mais il comptait sur lui pour jouer jeudi soir. Et qu'il n'ait pas été prévenu de son départ au jeudi matin, c'est purement inacceptable. Et il a dévissé. Et il a dévissé aussi du fait des deux articles que je vous indiquais précédemment. Bref, le management de Gustavo Poyet, moi, vous racontez ma vie, mais j'ai une expérience de management. Pendant dix ans, j'ai géré une équipe commerciale. Et des personnes, on gère des humains quand on est manager. Et on a plusieurs façons de les gérer. Et moi, ça me fait doucement rire quand j'entends des personnes qui disent qu'ils ne savent pas gérer son effectif, Gustavo Poyet. Parce que moi, au contraire, je trouve qu'ils gèrent très bien son effectif. Je suis désolé de vous le dire, mais Gustavo Poyet a un management qu'on appelle un management directif. C'est un manager qui a du courage. On appelle ça du courage managérial. Il prend des décisions qui sont fermes parfois et il s'y tient. Pourquoi il les prend ? Pour le bien du club, pour obtenir des résultats et arriver à ses fins. Parce qu'un entraîneur de foot, qu'est-ce qu'on lui demande ? C'est d'atteindre les objectifs, de faire gagner ton équipe et pour l'instant y arriver. Et avec son management directif, il a réussi à nous qualifier. Alors, on qualifie, non, puisqu'on est en train de se battre là, mais de nous permettre de terminer sixième. Et en terminant sixième, on accède aux qualifications à l'Europa League. Mais c'est grâce à son management directif. Personne ne s'en est plaint de son management à la fin de la saison dernière. Moi, je trouve qu'il gère tié par son groupe. Et s'il a envie de mettre son carré de numéro 9, qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce que ça peut faire qu'il mette son carré numéro 9 ? Il l'a fait. Est-ce que Bordeaux a perdu quand il l'a fait ? Non, Bordeaux n'a pas perdu. Ensuite, il a fait jouer la Borde à ce poste-là. Il a fait quoi la Borde quand il est revenu au titulaire ? Ben la Borde, il a claqué un doublé. Moi, j'appelle ça une bonne gestion d'effectifs. C'est quelqu'un, peut-être qu'il a tiraillé l'orgueil des dirigeants pour avoir des renfeurs, l'orgueil de ses joueurs pour qu'il soit plus performant et la Borde quand il arrive avec la camoublée. Et ouais, c'est ça. Et Gustavo Pauyette, ce qu'il faut savoir, je parle beaucoup de Pauyette, mais je trouve que c'est normal de lui accorder autant de temps puisque c'est un sujet important aujourd'hui au Gérôme de Bordeaux. C'était notre entraîneur, Gustavo Pauyette, c'est lui le patron du sportif. Et oui, c'est Gustavo qui décide. Est-ce que dans un club, on ne doit pas tout mettre en œuvre pour soutenir le coach et lui apporter les moyens nécessaires pour arriver au bon résultat ? Aujourd'hui, il a prouvé qu'il pouvait avoir des résultats avec peu de moyens. Lui, il a récupéré un groupe qu'il ne connaissait pas au mois de janvier. Il a réussi à enchaîner les victoires et obtenir du résultat. Aujourd'hui, il a préparé un groupe commando pour l'Europa League. Je pense qu'avec Gustavo Pauyette, les barrages, on les passait. Je vous le dis. Moi, j'en suis persuadé avec Gustavo Pauyette aux commandes, les barrages ont se qualifié face à la Gantoise parce que l'objectif principal qui s'était fixé, Pauyette, c'était se qualifier pour l'Europa League. Au détriment, peut-être du championnat dès le départ, mais il s'était fixé cet objectif-là. Mais non, nous, au Girondins de Bordeaux, je dis nous parce que ce club, même s'il ne m'appartient pas, je suis supporter et j'ai dans le cœur depuis que j'ai 6 ans, nous, au Girondins de Bordeaux, la direction des Girondins de Bordeaux, ça la fait chier de voir qu'il y a un... Tu as l'impression que ça ne leur convient pas de voir qu'il y a un... Je me reprends, je ne vais pas dire de gros mots, que ça ne leur convient pas de voir qu'il y a un entraîneur qui vient d'ailleurs et qui n'a pas été adoubé peut-être par les autres entraîneurs français, je ne sais pas, et qui réussit avec une méthode de management push, voilà, directif et qui, quand ça ne va pas, le dit et il le dit ouvertement et quand il se fait attaquer dans la presse, qu'est-ce qu'il a comme moyen de défense Gustavo Pouillet ? Et à un moment donné, il dévise parce que c'est quelqu'un, c'est un sanguin, il s'est fait attaquer dans la presse, il sent que dans le club, personne ne le soutient, l'histoire de la Borde où il n'est même pas prévenu qu'il ne vient pas le matin, ça démontre qu'il est mis sur le côté et il a l'impression, il l'a dit, je pense qu'il dérange, il dérange pourquoi ? Parce qu'il a des méthodes qui ne sont pas celles de Jocelyn Gourvenec, par exemple, qui est un homme de consensus, Jocelyn Gourvenec, il a fallu trois mois pour décider de lui retirer la gestion de l'équipe sportive l'année dernière, il a gagné un match en trois mois, il a fallu attendre trois mois pour qu'il y ait enfin une réaction, par contre, Gourvenec, il était tellement consensuel, je pense, que ça convenait bien aux personnes qui sont à la tête des Girondins de Bordeaux aujourd'hui et qui s'occupent de la gestion du sportif, ça leur convenait. Donc, ça les embêtait énormément que Gourvenec soit plus là. Peut-être ne pouvaient-ils plus faire jouer leur réseau, eux. Voilà. D'ailleurs, cette situation de Pauillette me fait penser un petit peu à ce qui s'est passé avec l'éviction, alors l'éviction non, mais la non-prolongation du contrat de Cédric Carasso, ça s'est fait, ça s'est fait, je trouve, c'est un petit peu les mêmes méthodes où on ne se parle pas en face, les hommes ne se parlent pas entre eux en face et ça se fait par presse interposer. Par contre, quand ils sont devant, tout va bien, on ne se dit rien. et c'est très dur à vivre psychologiquement, quand il y a une pression comme ça psychologique de la presse, de l'entourage, où on ne te dit rien. Carasso, lui, on l'a laissé marronner jusqu'au dernier jour pour lui dire qu'on ne le conservait pas et qu'on ne lui faisait pas signer un nouveau contrat malgré le fait qu'il ait été convoqué et qu'il ait sollicité des informations. Mais c'est un petit peu les mêmes méthodes. On fait des articles dans la presse, c'est fait par derrière, pas par devant. Et ce sont les mêmes hommes qui sont là aujourd'hui et qui étaient là lors de l'éviction de Cédric Carasso, Stéphane Martin et Ulrich Ramay. Je ne sais pas si ça a un lien, en tout cas, c'est un fait. Voilà, donc c'est des méthodes où ce n'est pas fait devant. Et donc, Poyette, il n'a pas le tempérament de Cédric Carasso. Gustavo Poyette, il a dévissé. Il a dévissé complètement en conférence de presse et il a dit ce qu'il avait sur le cœur. Voilà, parce que lui, il ne va pas convoquer un journaliste pour faire un article. Il n'est pas dans son environnement. Il est à Bordeaux. Donc, il ne connaît pas, il ne connaît pas peut-être les us et coutumes de la région. Voilà, bon, trêve de plaisanterie. Voilà, ce que je voulais vous dire sur Poyette. Donc, le management, pour moi, il faisait un très bon management. Il a dévissé, je vous ai expliqué pourquoi. Et j'aimerais bien connaître aussi le motif du licenciement à Gustavo Poyette. S'il est licencié, alors je sais que ce sont des choses personnelles et sur lesquelles on ne peut pas communiquer. L'employeur ne communique pas. Après, à mesure où c'est un club de foot, peut-être que nous le saurons. En tout cas, je ne vois pas quel motif on pourrait retenir contre lui. Bientôt, si on se fait éliminer en Europa League, on va nous dire que c'est la faute dans les barrages, c'est la faute de Gustavo Poyette. Déjà qu'il était responsable du non-recrutement, alors que c'était lui qui demandait des recrues. C'est assez incroyable. Voilà. Donc ça, voilà ce que je voulais vous dire sur Poyette et ce que je pense. Parallèlement, on a vu beaucoup beaucoup de réactions après le pétage de plomb, entre guillemets, oui, la colère de Poyette en conférence de presse des réactions d'agents de joueurs. Alors, je vais juste commenter brièvement. On a vu l'agent de Gaëtan Laborde qui s'est empressé ou qui a été rapidement interrogé par un média pour enfoncer Poyette, dire qu'il pétait les plans tout le temps et aller dans le sens du club, qu'il savait qu'il allait à Montpellier. Mais oui, il le savait Gustavo Poyette que Laborde allait à Montpellier. Ce qu'il voulait, c'est l'avoir le jeudi soir et être prévenu qu'il ne l'aurait pas le soir pour être aligné à la pointe de l'attaque des Girondins. Et ce qu'il faut savoir, ses réactions, moi, comment je les analyse, c'est que quand on a un agent qui est très impliqué aux Girondins de Bordeaux puisqu'il a notamment Gaëtan Laborde, il a été impliqué par le passé, Christophe Hutto. On l'a d'ailleurs interrogé et interviewé pour son livre, pour présenter son livre sur WebGirondin. Moi, je ne l'ai pas rencontré, c'est un journaliste qui avait fait son interview. il faut savoir que lui, il a des intérêts au Girondins de Bordeaux. Son intérêt, c'est de conserver comme client les Girondins de Bordeaux puisqu'il propose ses joueurs au club. Donc, il faut qu'il maintienne son réseau et sa bonne entente avec les Girondins de Bordeaux. Et donc, ce n'est pas un hasard s'il critique Gustavo Pouillet parce que Gustavo Pouillet, ce qui lui a été reproché aussi, c'est de vouloir faire jouer son réseau pour faire venir des joueurs qu'il connaissait ou qu'il avait connu, mais comme font tous les entraîneurs. Est-ce que carré Mendy ? Oui, on ne lui a pas reproché, mais quand ça vient de Gustavo Pouillet, d'un entraîneur étranger qui utilise un autre réseau, tout de suite, on lui tombe dessus et il y a des agents qui ne résistent pas à le critiquer et à l'enfoncer. Mais oui, c'est de la concurrence. Et un Gustavo Pouillet qui s'en va, c'est de la concurrence en moins pour les autres agents de joueurs. Voilà. Petit aparté comme ça. Il y a aussi une réaction. Baptiste Lecaplin, j'aimerais savoir quel rôle il a dans le club. Parce qu'on l'a vu dans les vestiaires, dans les couloirs, proche des joueurs, pendant des matchs, souvent au château. Lui aussi, on l'a interviewé. C'était Florian Rodriguez que je salue qui avait fait cette belle interview de Baptiste Lecaplin. Et là, tout d'un coup, il est tombé sur Gustavo Pouillet. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais bon, c'est vrai que lui aussi est très impliqué dans le club. Donc peut-être qu'il a... Il est de l'autre côté de la barrière et qu'il n'a pas peut-être saisi tout ce que pouvait apporter le coach Pouillet avec son management qui nous a déjà beaucoup apporté. Voilà. Donc bon, je n'ai pas trop compris sa réaction. Je n'en dirai pas plus. D'ailleurs, je l'invite à prendre contact avec moi et avec nous s'il souhaite préciser sa pensée parce que je trouve qu'il se plante complètement dans son analyse. Donc je te le dis, Baptiste, tu te plantes et tu es trop impliqué. Moi, je ne suis pas du tout impliqué dans le club et j'ai une analyse purement extérieure. J'observe et dans ce que j'observe, je trouve que c'est facile de tomber sur Pouillet. C'est la victime idéale. Mais en attendant, Bordeaux, on en est où ? Et c'est justement là où je veux en venir. Le mercato, on en est où ? On fait quoi ? Donc aujourd'hui, on est le 20 août, je crois. 20 ou 21. 20 août. On n'a plus d'entraîneur. On a un match de barrage à discuter jeudi, un match de championnat à discuter dimanche et un autre match de barrage jeudi prochain. Donc c'est le moment le plus important de la saison. C'est là où tu lasses ta saison. C'est ce qu'il nous avait dit, Gustavo Pouillet. Le mercato, c'est le moment le plus important de la saison. Et aujourd'hui, on s'est séparé de notre entraîneur qui est, je trouve ça vraiment incroyable de se séparer de Gustavo Pouillet pour le motif suivant qu'il a pété un plomb mais il n'a insulté personne. Il a demandé à rencontrer ses dirigeants et avoir les informations. C'est tout. Voilà, on s'en sépare donc on n'a plus d'entraîneur pour conduire l'équipe dans des matchs importants, des matchs très importants. Il faut savoir que si on se fait sortir en barrage, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Europa League, c'est terminé. Donc on en est au même niveau que la saison dernière. Donc je trouve que c'est une très mauvaise décision que d'avoir écarté Gustavo Pouillet tout de suite parce qu'il faut un entraîneur. C'est un entraîneur à poignes. Il avait bâti cette équipe pour aller chercher la qualification. Il a bâti le mercato. Alors il l'a fait conjointement avec Ulrich Ramé. On voit que les deux hommes ne s'entendent pas et que ça a bloqué. mais rien n'a été fait pour aller dans le sens de l'entraîneur aujourd'hui, j'ai l'impression. Et on se débarrasse de l'entraîneur, un entraîneur qui a fait sa propre équipe. Du coup, on cherche un entraîneur, même si Eric Bédoué a des qualités. Mais je pense qu'il faut un vrai discours, un vrai discours mobilisateur d'un coach qui va monter une équipe commando pour aller battre la Gantoise là-bas et les battre chez nous et se qualifier pour l'Europa League parce que c'est ça l'objectif de ce début de saison. Ce n'est pas autre chose. Voilà. Donc, à un moment donné, se séparer de l'entraîneur qui a fait du super boulot depuis qu'il est arrivé, je pense que c'est la plus grosse erreur de ce début de saison. Donc, je ne comprends pas. Et le remplaçant de Malcom, il est où le remplaçant de Malcom ? Moi, je le cherche. Match à Toulouse hier, remplaçant de Malcom, il était où ? C'est Calou le remplaçant de Malcom ? D'accord. D'accord. Je n'ai pas l'impression que ce soit le même type de joueur. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il ait la même capacité de progression que Malcom. Et je ne pense pas qu'on pourra faire beaucoup de plus-value puisque c'est l'objectif du club, miser sur des jeunes joueurs pour faire la plus-value avec Samuel Calou. On verra, je le souhaite. Moi, ce que je souhaite, c'est que les Girondins s'imposent. Mais alors, il est où remplaçant de Malcom ? C'est quoi ce mercato ? Il a fallu attendre la deuxième journée de championnat et la veille des barrages pour faire jouer les recrues. Et nous, on est tellement intelligent, tellement malins qu'on se sépare de notre entraîneur. J'attends le motif de la séparation. Je veux le comprendre pourquoi on se sépare de lui. Qu'est-ce qu'il a fait de mal ? C'est mal ce qu'il a fait en conférence de presse ? On l'a poussé à bout. Donc, il ne fallait pas s'étonner. Donc, voilà. Donc, je trouve que toutes les décisions qui ont été prises lors de ce mercato, pour le moment, la gestion, l'ensemble, sont contraires à l'intérêt des Girondins de Bordeaux, se séparer de l'entraîneur à ce moment-là et tarder dans le recrutement de joueurs. Là, on va s'affoler pour faire venir un attaquant. Voilà. Donc, je me demande dans quel état d'esprit sont les joueurs des Girondins aujourd'hui. Ceux qui jouent, ils doivent se dire mais dans quelle galère on est. On n'a plus de coach. La deuxième fois en six mois, les recrues, on nous a privés. Nos meilleurs joueurs ne sont plus là. Malcom, il est parti. Brace Wade, fin de saison incroyable. Sabali, il est blessé. Meite, il n'est pas là. Et on a des remplaçants qui sont arrivés et qui ne sont pas encore au point puisqu'ils viennent d'arriver. Donc, ils ont fait uniquement un match officiel. Donc, il faut qu'ils soient costauds et je pense qu'il va falloir qu'on soit derrière notre équipe parce qu'il n'y a que les joueurs qui pourront faire la différence. Voilà. Est-ce qu'ils ont assez de maturité ? On est un groupe jeune donc j'en doute. Je doute de la maturité des joueurs pour pouvoir passer ce cap. Quel entraîneur allons-nous avoir ? Ça, c'est une autre question. Et enfin, dans quel état M6 va-t-il laisser les Girondins de Bordeaux ? Voilà. Donc, ça, c'est ma préoccupation de supporter. Dans quel état M6 va laisser les Girondins de Bordeaux ? Voilà. C'est ce que je me demande. Grosse période de transition qui dure et qui, je trouve, est très mal gérée. Et le point d'orgue de cette mauvaise gestion pour moi a été le fait que Poyette ait été virée. Mais bon. Après, des moments difficiles, on peut en faire des opportunités pour aller de l'avant et pour créer quelque chose de nouveau. Mais attention, si on se fait sortir de l'Europa League, ça sera impardonnable. Voilà. Impardonnable. Allez, dites-moi ce que vous en avez pensé ou pas. J'ai essayé d'être plutôt clair dans ce que je souhaitais dire. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et puis à bientôt sur Web Girondins. Ciao. – Sous-titrage – Sous-titrage